Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette séance qui s'inscrit dans une série de discussions de livres de membres de la CIP, Société internationale de psychanalyse et philosophie. Je suis Bruno Vincent, psychanalyste, et je suis heureux de recevoir pour cette séance Isabelle Alfondari pour une discussion à propos de son livre Science et fiction chez Freud, Quelle épistémologie pour la psychanalyse ? Ce livre est paru en mai de cette année aux éditions d'ITAC. Isabelle Alfondari est psychanalyste, philosophe et professeure de littérature américaine à l'Université Sorbonne-Nouvelle. Elle a présidé l'Assemblée collégiale du Collège international de philosophie de 2016 à 2019. Ses travaux portent sur les rapports entre philosophie, psychanalyse et littérature. Ses deux ouvrages les plus récents sont Derrida Lacan, L'écriture entre psychanalyse et déconstruction, paru chez Hermann en 2016, et Science et fiction chez Freud, Quelle épistémologie pour la psychanalyse ? Paru, comme je l'ai dit, chez ITAC cette année. Ce dernier ouvrage, qui va être discuté aujourd'hui, paraîtra en portugais chez Blucher au Brésil fin 2021. Isabelle Alfondari est membre de la Société de psychanalyse freudienne. Pour cette discussion, j'ai également le plaisir de recevoir Chantal Delourme et Philippe Vernout. Chantal Delourme est psychanalyste. Elle a été professeure à l'Université de Lille, puis de Nanterre, où elle a enseigné la littérature britannique et la théorie littéraire. Elle a publié deux ouvrages sur l'œuvre de Virginia Woolf, une monographie intitulée Virginia Woolf, To the Lighthouse, les arabesques du sens, parue en 2001, et un ouvrage publié cette année chez ENS Éditions, intitulée Et une phrase, Virginia Woolf, écrire dans l'entre-deux-guerres. Philippe Vernout est professeur d'anthropologie philosophique à l'Université Radboud, à Nibègue, aux Pays-Bas, et professeur extraordinaire de philosophie à l'Université de Pretoria, en Afrique du Sud. Il est membre de l'École belge de psychanalyse, dont il fut président de 2006 à 2009, et de la CIP depuis ses débuts. Il a principalement publié sur la relation entre philosophie et psychanalyse. Ces dernières années, il a concentré ses recherches sur l'œuvre de Freud. Ses publications récentes, c'est un ouvrage avec Hermann Westerink comme co-auteur, Reading Freud's Three Essays on the Theory of Sexuality, From Pleasure to Object, chez Rootledge, dans la collection History of Psychoanalysis series en 2021. Au début de l'année prochaine, va paraître un autre livre sur Freud, en néerlandais, dont le titre traduit est Séduction, répétition, épulsion, la métaphysique freudienne du trauma. Je vais donner la parole à Isabelle pour la présentation de son livre pendant environ 20 minutes. Cette présentation sera suivie de l'intervention de Chantal de Lourdes, puis de celle de Philippe Vanotte pendant environ 15 minutes chacun. Isabelle Alfondari interviendra soit après chaque intervention ou à la fin des interventions selon son choix. Des échanges avec les participants pourront bien sûr intervenir ensuite. Je vais laisser la parole à Isabelle. Merci beaucoup Bruno. Merci beaucoup à vous trois, à Bruno, à Chantal et Philippe. Et merci aussi à Léa d'avoir rendu cette séance possible. Je vous suis à tous très reconnaissante de me donner l'occasion de revenir un tout petit peu sur ce livre. Alors, je ne sais pas si je vais occuper véritablement 20 minutes. C'est très long 20 minutes. Je vais peut-être simplement dire quelques mots sur peut-être l'origine de ce livre et peut-être aussi rebrosser à grands traits le parcours du livre pour vous donner un peu une idée et peut-être, j'espère, l'envie de me lire. Alors, dans ce livre, à vrai dire, je reviens sur la question de la science freudienne ou plutôt sur une question que j'ai retraversée, que j'ai croisée du fait d'une recherche que je faisais sur les styles de Freud. Il y a environ cinq ans, quatre ans, je m'étais proposée au Collège international de philosophie d'enseigner un séminaire sur les styles de l'écriture freudienne. Voilà, un séminaire qui avait commencé de manière assez classique. Et je me suis très vite aperçue que la question des écritures freudiennes, alors pas seulement au sens, disons, stylistique ou simplement rhétorique du terme, croisait sans cesse la question de ce que j'appellerais la scientificité pour Freud ou la question de la science freudienne. Et je m'en étonnais. Et je m'en étonnais à tel point que d'une certaine manière, j'en ai fait un livre. Alors, la scientificité, ce pourquoi je commence par là, si j'ose dire, c'est que même si on a peut-être aujourd'hui un peu eu tendance à oublier cette affaire, ce fut néanmoins la grande affaire freudienne. Freud a cherché, a fondé la psychanalyse comme science et n'a pas lâché, alors même que, ainsi que je vais essayer de le rappeler, il a d'une certaine manière en partie échoué. Mais il n'a pas lâché sur la référence à la science et sur le souci d'une fondation, si ce n'est d'une validation scientifique pour la psychanalyse. C'est une question dont on pourrait se demander aussi et dont on pourra se demander peut-être dans le fil de la discussion aujourd'hui, pourquoi elle a occupé une certaine place à certaines époques dans l'histoire de la psychanalyse et pourquoi elle est moins en lumière aujourd'hui. La question de la science ou de la scientificité freudienne, je l'ai articulée donc à cette affaire de fiction dans des, disons, d'une manière que je vais essayer d'expliquer. Encore une fois, je l'ai croisée alors que je travaillais sur les genres de la psychanalyse, les genres de l'écriture freudienne, le genre du cas, le genre de l'anthropologie, de l'écriture anthropologique, etc. Et je me suis aperçue, si j'ose dire, contre toute attente, que sous la question de l'écriture se trouvait la question épistémologique ou plutôt qu'articulée à la question de la scientificité, celle que Freud veut pour la psychanalyse, se trouvait en arrière-plan, de manière la plupart du temps non-explicite, la question ou plutôt le paradigme de la fiction. Freud, vous le savez, est un grand lecteur de littérature, la littérature, les souvenirs de poèmes allemands, de pièces de théâtre de Shakespeare lui reviennent constamment sous la plume, y compris à des moments tout à fait capitaux de son écriture clinique ou théorique. C'est un grand amateur de littérature et donc un grand amateur de fiction qui est néanmoins très peu ouvert et très peu disposé à considérer que la fiction aurait sa place dans l'histoire de la psychanalyse. Il est à la fois très amateur de littérature, mais très peu ouvert aux concerts de fiction qui, bien sûr, pour lui s'opposent, ainsi qu'il le dit notamment dans L'homme Moïse et la religion monothéiste, qui s'opposent par définition à la science. Et pourtant, la fiction, me semble-t-il, comme paradigme ou comme chêne, est très présente, est présente d'un bout à l'autre de l'œuvre freudienne. Pas la fiction nécessairement dans un sens qu'on pourrait dire littéraire, mais la fiction comme paradigme, un certain rapport, disons, avec ce que je vais essayer d'appeler fiction. Et ce livre, d'une certaine manière, travaille ce couple qui n'est antinomique qu'en apparence entre science et fiction dans l'épistémologie freudienne. Alors, je vais essayer de retracer rapidement mon parcours. Le premier sujet d'interrogation, en ce qui m'a concernée, en tout cas pour ce livre, a été de me demander pourquoi cette question épistémologique avait tant animé, agité Freud au début et dès le début, et tout le long finalement de son écriture à la fois clinique et théorique. La grande question freudienne, au fond, ça n'est pas tant de découvrir que, si j'ose dire, la psychanalyse, ça marche, mais de découvrir pourquoi ça marche. Et là, il y a vraiment, à mon sens, quelque chose que Freud comprend très vite dès les études sur l'hystérie. Il comprend que, d'une certaine manière, la cure de parole, la talking cure, comme dit l'une de ses analysantes, produit des effets, des effets auxquels il est lui-même, il ne s'attend pas à lui-même, mais que la vraie question pour la psychanalyse n'est pas tant de savoir que la psychanalyse produit des effets, et peut-être même, dans certains cas, sa verre curative, mais de savoir pourquoi la psychanalyse produit des effets et comment elle produit ses effets. Et c'est ainsi que Freud propose cette, ça n'est même pas un concept, cette notion, ce principe d'inconscient dont il ne démord pas, dont il ne se départit pas, mais qu'il ne soutient jamais, et c'était ma deuxième source, disons, d'interrogation, de questionnement, qu'il ne soutient jamais comme thèse. L'inconscient, pour Freud, et Freud s'en explique, y compris dans un article un peu plus tardif de 1915, de sa métapsychologie non publiée, qui s'appelle l'inconscient, précisément. L'inconscient, alors même que Freud dit détenir des quantités de preuves cliniques de son existence, si j'ose dire, entre guillemets, l'inconscient n'est jamais soutenu comme thèse, mais seulement, toujours, comme hypothèse. La raison de cette prudence, de cette précaution qui n'est pas couratoire freudienne, c'est que Freud entend fonder la psychanalyse comme une science de la nature, d'une certaine manière. Or, la psychanalyse comme science de la nature, il a bien du mal à la fonder simplement parce que l'inconscient dont parle Freud n'est pas un phénomène. L'inconscient ne se retrouvera jamais sous un, comment dire, sous une lame dans un microscope. Freud a, d'une certaine manière, à cet égard, une conception kantienne de la science et il comprend que dans la mesure où l'inconscient n'est pas un phénomène, alors même qu'il est la condition d'intelligibilité d'un très grand nombre de phénomènes qui, autrement, dit Freud, resteraient incompréhensibles et ces phénomènes, ce sont les phénomènes que Freud appelle les actes psychiques que sont le rêve, le lapsus, le jeu de mots, etc. Condition de possibilité ou d'intelligibilité de phénomènes autrement incompréhensibles et jusque-là passés inaperçus, l'inconscient n'est pas lui-même un phénomène. On ne touche pas du doigt l'inconscient, on ne touchera pas du doigt l'inconscient, comprend Freud et c'est la raison pour laquelle Freud est amené à ce que j'ai appelé un compromis épistémologique, à savoir que pour fonder la science qui est la sienne, la science de l'inconscient, la science dont le principe reste de nature non, comment dire, expérimentale, eh bien, il est obligé de maintenir l'inconscient comme hypothèse. Il sait et il le dit de manière presque explicite que la preuve de l'inconscient ne pourra jamais être réalisée expérimentalement. C'est ça, c'est ça, comment dire, la butée même qui est d'une certaine manière le début, me semble-t-il, l'inauguration de la science freudienne et c'est précisément parce que la preuve de l'inconscient ne pourra pas être réalisée de manière expérientielle ou expérimentale qu'à mon sens, ce que j'appelle le chêne de la fiction ou son paradigme est rendu nécessaire. Alors, Freud, encore une fois, a notamment dans le premier temps de son œuvre le souci de construire, d'édifier, de fonder la psychanalyse comme non pas une science de l'esprit, me semble-t-il, mais comme une science de la nature. nous expliquons la nature d'idyllité et nous comprenons la vie psychique. D'une certaine manière, Freud est au moins autant dans un premier temps occupé à expliquer la vie psychique qu'à la comprendre et à cet égard, y compris la notion de deutung freudienne peut être relue non pas tant comme interprétation au sens d'idylltéien si on veut, mais véritablement comme compréhension, explication alignée sur les sciences du vivant et notamment sur les sciences de la nature et notamment de la biologie ou de la physique. Freud va donc travailler avec l'inconscient comme hypothèse sans jamais s'autoriser à le fonder ou à le traiter comme concept. Ce compromis, cette difficulté inaugurale pour la psychanalyse, à mon sens, produit des effets qui sont non seulement des effets théoriques mais aussi des effets cliniques, donc peut-être qu'on reparlera, traiter de l'inconscient comme hypothèse pour un psychanalyste qui écoute son patient, ça n'est pas la même chose que traiter de l'inconscient comme thèse. Il me semble qu'y compris les interprétations que nous sommes amenés à faire ou les constructions comme dit Freud que nous sommes amenés à faire n'ont pas exactement le même statut ni la même résonance. l'affection. La fiction entendue comme médiation nécessaire entre un principe, celui de l'inconscient et une clinique, celle des actes psychiques, entre d'un côté actes psychiques, rêves, lapsus, vits, actes manqués et de l'autre refoulement, l'inconscient, c'est donc, l'affection, pardon, c'est donc une manière, un tiers terme susceptible à mon sens et nécessaire pour Freud pour relier au-delà de la spaletong des représentations disjointes par le refoulement. La fiction est donc, pour Freud, non pas encore une fois simplement alignée sur la fiction littéraire, mais une opération relevant de l'imaginaire qui permet une liaison, une médiation et une transmission de la psychanalyse. La fiction est intimement liée pour Freud, à mon sens, à sa fameuse sorcière dont Freud se moque lui-même, c'est-à-dire sa métapsychologie, véritable allégorie à mon sens freudienne de la fiction. Alors, la manière que j'ai de regarder, de retraverser l'œuvre freudienne et d'interroger cette question de la fiction au fil des chapitres se déroule de la façon suivante et qui est chronologique si j'ose dire. Je reviens aux études sur l'hystérie, je repars des études sur l'hystérie et ce que j'appelle la tentation de l'intrigue dans les études sur l'hystérie pour reconsidérer la méthode freudienne, celle qui permet à Freud de se distinguer, me semble-t-il, d'emblée, de distinguer d'emblée sa voix de celle de Breuer. et en relisant les études sur l'hystérie, je me suis aperçue de la place absolument capitale de ce que j'appellerais l'énigme du symptôme hystérique et la manière dont ce symptôme hystérique est traité par Freud dans sa première épistémologie, si j'ose dire, pour la psychanalyse, dans son premier modèle épistémologique pour la psychanalyse, combien le symptôme est traité comme énigme narrative et noage traumatique. Je regarde notamment de près certains des cas bien connus des études sur l'hystérie et notamment ce fameux cas d'une gouvernante anglaise qui s'appelle Miss Lucy R et qui présente un symptôme tout à fait étonnant, olfactif, nous dit Freud. Freud est le premier à interroger cette jeune personne tout à fait bouleversée de présenter un symptôme olfactif et Freud lui pose cette question que sans doute aucun médecin qui l'avait jusque-là examiné une autre pause, il lui demande quelle est la nature de cette sensation olfactive et il est tout à fait intrigué et nous sommes avec lui de découvrir que Miss Lucy R a cette perturbation olfactive et elle sent à tout bout de champ ce qu'elle appelle l'entremet brûlé et en remontant comment dire en remontant la chaîne si j'ose dire signifiante de cette entremet brûlée Freud met au jour une série de petites scénettes dans lesquelles le symptôme encrypte engramme l'archive de la défense de la jeune gouvernante. Alors je montre comment dans le cadre de ce cas tout à fait emblématique me semble-t-il du premier modèle de l'épistémologie freudienne aligné sur ce que j'appelle le roman détective Freud invente une méthode la méthode détective fondée sur une causalité du type de l'intrigue pour rendre compte de l'intrication entre symptômes et traumatisme et combien Freud par la pratique de l'anamnèse obtient une guérison totale le modèle de la le modèle comment dire de la fiction détective si j'ose dire de cette épistémologie détective à l'initial de la psychanalyse est un modèle sans reste est un modèle qui conduit à la guérison définitive à la restauration pleine et entière du sujet hystérique un modèle qui au fil des cures des cures des études sur l'hystérie apparaîtra relativement rapidement à Freud comme trop simpliste trop monolithique et trop simpliste et dès la dernière cure la cure d'Elisabeth von Ayer le modèle qui trouve son apogée si j'ose dire dans la cure de Miss Lucy Ayer trouve déjà à comment dire se détraque déjà et se complique infiniment et annonce toujours déjà si j'ose dire le cas d'Aura qui est tout sauf une cure sans reste et une cure de restauration parfaite de l'hystérique dans son état comment dire de pleine santé ce qui apparaît dans ce premier modèle c'est combien le symptôme engramme l'archive l'archive d'une défense l'archive d'un d'un trauma et combien ce modèle fonctionne et fonctionne à la fois trop bien ce qui m'est apparu aussi dans cette modélisation successive de l'épistémologie freudienne c'est combien Freud a à coeur d'élaborer des modèles successifs et de les élaborer de manière extrêmement précise et convaincante d'une certaine manière pour les abandonner dès qu'il en perçoit la limite et le deuxième modèle que je regarde en détail est celui du modèle du cas des grands cas freudiens et notamment de la série des cas si j'ose dire des grands cas freudiens de deux rats à l'homme au loup je m'interroge sur ce modèle casuel mais aussi parce que c'est ce qui m'intéresse le plus sur la limite sur le moment de la rencontre de la limite de la preuve par le cas puisque c'est la grande question freudienne il s'agit bien de fonder une épistémologie sur de fonder disons la psychanalyse comme science et de pouvoir justifier du principe encore une fois non expérimentiel ou non expérimental qui est celui de l'inconscient mais c'est aussi pour freud dans les cas successifs de d'aura à l'homme au loup la rencontre d'une limite une limite qui finalement est rencontrée dès le début par le cas d'aura par l'échec la ratée toujours déjà du cas d'aura et l'expérience et la mise au jour du transfert et la limite rencontrée à l'autre bout du spectre chronologique qui est celle rencontrée à l'occasion de l'homme au loup je montre que freud j'essaye de montrer en tout cas comment freud est passé disons d'une épistémologie alignée sur un modèle que j'appellerais narratif ou détective à une épistémologie plus argumentative et discursive mais qui rencontre dans l'expérience casuelle dans le récit du cas sa limite la question de l'homme au loup ou plutôt le cas de l'homme au loup est sans doute le cas limite à bien des égards dont freud s'aperçoit puisqu'il comprend toujours déjà si j'ose dire que c'est la question de la résistance au sexuel infantile qui s'exprime dans la lecture dans l'écriture de l'homme au loup et combien il sera difficile pour lui de passer outre les résistances de ses lecteurs c'est bien le rock de l'événement traumatique de la scène parentale dont l'homme au loup est comment dire est le lieu cette scène que freud infère à partir du rêve de son patient cette scène bien connue du coït parental auquel freud croit dur comme fer si j'ose dire et dont il a bien des difficultés à l'imposer dont cette interprétation a bien des difficultés à passer il y a notamment un moment que je pense absolument pivot et absolument crucial dans la cure de l'homme au loup dans le récit de cas de l'homme au loup où freud s'aperçoit de manière pas seulement rhétorique qu'au-delà de cette limite celle où il va si j'ose dire opérer le saut entre le rêve et l'inférence de la scène originaire il va prendre le risque dit-il de perdre tous ses lecteurs il me semble que c'est ce qui fait limite c'est ce qui fait buter au modèle du cas et Freud comprend bien que l'expérience de la transmission de la psychanalyse comme l'expérience de la psychanalyse elle-même repose sur le transfert et sur le risque que le transfert ne se transforme en croyance en foi et la nécessité pourtant que l'expérience du cas et sa traduction dans le récit de cas la nécessité de transformer le récit de cas en récit de conviction ou en récit de crédibilité et implique ce que j'ai appelé en me servant d'une superbe expression d'un poète anglais du 19e siècle que Freud a sans doute lu puisque Freud est vous savez lecteur de l'anglais et le Shakespeare en anglais un certain Coolidge qui pose comme modèle de la fiction si j'ose dire ce qu'il appelle la suspension délibérée d'incroyance il faudrait pour le lecteur de la psychanalyse pour le lecteur de Freud pouvoir suspendre délibérément son incroyance de manière à suivre Freud sur les pas comment dire sur les pas d'une crédibilité comment dire d'une crédibilité créée d'une crédibilité incrémentière dans le dernier chapitre de mon livre j'envisage dans le dernier temps d'une certaine manière chronologique auquel je m'intéresse et où je vois à nouveau clignoter si j'ose dire la fiction je m'intéresse à ce que j'appelle l'hypothèse fantastique des origines à la double démarche freudienne et relativement peu suivie finalement relativement difficile pour Freud à faire passer celle de l'hypothèse anthropologique freudienne de Totem et Tabou celle de l'hypothèse anthropologique du meurtre du père et l'autre hypothèse non pas anthropologique mais biologique de Freud celle de la pulsion de mort qu'il développe en 1921 dans l'au-delà du principe de plaisir dans ces deux textes ce qui m'intéresse autour de l'affection c'est la question de ce que j'appellerais avec Jacques Derrida cette tentation freudienne de rendre compte de donner la mort où la question de la fiction rejoint la question de donner la mort ces deux textes de 1913 et de 1921 m'intéressent particulièrement Totem et Tabou et au-delà du principe de plaisir parce que des fictions heuristiques l'une anthropologique l'autre biologique s'y déploient la fiction bien célèbre de la scène originaire et notamment celle du banquet totémique et la fiction non moins célèbre de la fable des origines qui se trouve dans l'au-delà du principe de plaisir de mobilisation si j'ose dire de fictions heuristiques au service d'une anthropologie et d'une biologie ou d'une validation biologique de l'hypothèse de la pulsion de mort ce par quoi mon livre se finit est la question du mythe dans son rapport à la fiction et de l'invention de la reprise par Freud du mythe d'Édipe et de l'invention par Freud d'un mythe mosaïque du mythe de Moïse pour la psychanalyse voilà c'est un peu c'est un peu le trajet que j'essaye de faire et la raison pour laquelle il m'apparaît que la question de la science freudienne contre toute attente si j'ose dire est inséparablement liée à la mobilisation ou la nécessité même si Freud ne la reconnaît pas et ne la tient pas pour sienne d'un concept freudien de fiction voilà merci beaucoup Isabelle pour cette traversée de votre ouvrage de cette enquête épistémologique passionnante enfin enquête sur l'épistémologie freudienne et ses transformations et pour tout un ensemble je dirais de découverte sur le statut de la fiction qui est absolument passionnant je donne la parole tout de suite à Chantal Delourne bonjour je vais d'abord présenter le livre d'Isabelle Alfandari donc il y aura des échos avec sa propre présentation bien sûr et ensuite je poserai peut-être en fait essentiellement une question que je développerai un peu et comme Bruno me l'a demandé je la poserai en anglais voilà donc en un premier temps je voudrais remercier Isabelle et puis Bruno et les organisateurs de cet après-midi de m'avoir fait l'honneur et le plaisir de participer à cette présentation de l'ouvrage d'Isabelle qui me donne l'occasion de prolonger en fait le très vif bonheur de lecture qu'a été la découverte du livre dans ce bonheur de lecture j'en distinguerai trois aspects d'abord c'est dû au timbre particulier du livre c'est-à-dire une alliance entre la limpidité de l'écriture et l'enjeu extrêmement soutenu de l'argument c'est aussi l'originalité de l'approche dans l'attention absolument irremplaçable qui est accordée au texte freudien moins pour reprendre les avancées ou les remaniements que pour interroger leur rapport avec un impossible et un impossible qui ne cesse de les remettre au travail donc tout le livre fait entendre le tour paradoxal d'une nouvelle science qui ne méconnaît pas que son objet lui échappe d'une certaine façon ou échappe au statut d'objet tout en ne cédant jamais sur la paradoxale exigence que ça impose un troisième trait aussi me semble passionnant dans ce livre c'est la force de proposition de la thèse de l'ouvrage qui prend à revers la défiance de Freud par rapport à la fiction pour faire entendre la part que la fiction prend dans le bouleversement épistémologique qu'introduit la science freudienne donc là aussi il y va d'un paradoxe et d'une difficulté dans la démonstration mais sur lequel la démonstration ne lâche pas donc la fiction elle-même et ça aussi c'est un enjeu très fort de l'ouvrage s'y trouve complètement redéfinie elle est déportée de ses valeurs esthétiques et littéraires et elle y apparaît essentiellement dans deux fonctions une fonction une fonction de suppléance nécessaire et sa fonction de construction théorique et comme telle donc suppléance ou construction théorique elle étaye et elle participe ou elle elle étaye et elle participe à l'exigence de rationalité pour présenter certains points du livre j'ai choisi de distinguer trois lignes de force la première ligne de force c'est la nécessité qui le motive reprendre d'une certaine façon à la racine si on peut dire c'est-à-dire depuis les textes freudiens la question du statut épistémologique de la psychanalyse parmi les sciences et en considérant que l'héritage de cette question demeure ouvert donc réouvrir la question de cet héritage en en faisant apparaître certaines autres sédimentations plutôt que considérer que cette question serait réglée l'enjeu du livre est le fait de montrer que même s'il y a chez Freud une dette à l'égard des sciences de la nature son oeuvre se marque d'un différent d'avec elle puisque l'inconscient échappe au statut d'objet observable et aussi l'ouvrage insiste là-dessus dans les premières pages il n'y a pas de localisation organique des formations psychiques et l'ensemble du volume élargit en quelque sorte le champ de cette investigation puisque dans le dernier chapitre l'élaboration de la scientificité déborde le cadre des sciences de la nature et s'étend aux sciences humaines par le biais des fictions anthropologiques celles-ci les fictions anthropologiques permettent à Freud de traduire les processus psychiques dans le temps des générations d'autre part le livre souligne aussi que l'héritage de cette question voire la question de cet héritage est d'autant plus crucial aujourd'hui en raison des tentations hégémoniques très violentes qui se jouent dans le champ des sciences en particulier le développement des neurosciences mais aussi en raison de leur répercussion dans le champ des pratiques donc c'est aussi un ouvrage qui s'adresse aux cliniciens et qui leur demande d'une certaine façon de revenir à la question de la scientificité des modes de modélisation des processus psychiques deuxième ligne de force c'est le mouvement paradoxal faire entendre le mouvement paradoxal qui traverse l'oeuvre freudienne de part en part et que marque d'entrée de jeu le fait que l'ensemble du livre soit placé sous le sceau du premier chapitre consacré à l'hypothèse de l'inconscient de cette hypothèse de l'inconscient le premier chapitre dégage le statut singulier d'hypothèse théorico-clinique et la fonction matricielle génératrice d'autres hypothèses donc tout le livre fait entendre comment cette hypothèse met en tension l'écriture théorique de Freud mais aussi aiguise la démarche la provoque l'aiguillonne à d'une certaine façon inventer de nouvelles voies jusque dans une conscience réflexive des objections qui peuvent lui être adressées et des limites qu'il aborde donc il y a tout un travail de la rhétorique y compris lorsque Freud aborde les modalités de la réception de son oeuvre qui est inséparable de l'exigence paradoxale de l'hypothèse les nombreuses tensions les contradictions qui la traversent ne sont pas des obstacles mais précisément ce qui conditionne la rhétorique qui démarque la science freudienne du régime de discursivité propre aux sciences on pourrait dire que du fait de l'hypothèse la rhétorique de Freud obéit à un double régime d'une part celui de répondre aux défis d'une nouvelle science et d'en soutenir les coordonnées paradoxales qui en constituent néanmoins la clé de voûte le refoulement le sexuel infantile et d'autre part répondre de sa dimension de scandale en prenant en compte dans l'adresse au lecteur une double altérité l'une qui s'inscrit dans une scénographie rhétorique de la transmission et qui donne voix à l'autre en tant qu'adversaire détracteur contemporain ou à venir l'autre qui relève plutôt d'une scénographie transférentielle de la transmission où il s'agit de disposer le lecteur à surmonter ses résistances à suspendre son incrédulité c'est-à-dire où il lui est demandé d'opérer certains déplacements psychiques à l'instar de ses passions la science freudienne peut-être à l'instar de l'historiographie on peut penser à Michel de Certeau et de celle qui opère non pas des vérifications mais des déplacements il y a donc un double mouvement dans l'ouvrage montrer d'une part combien la raison freudienne opère un bouleversement dans la tradition des lumières puisqu'elle promeut comme objet d'intelligibilité ce qui peut être tenu pour insignifiant le détail l'insistance d'une odeur des traces discontinues une archive manquante l'hétérogénéité du matériau mais le livre démontre également que quelles que soient les difficultés liées à la validation de l'hypothèse de l'inconscient quelles que soient aussi les modalités du questionnement continu de ce qui constitue les voies de la connaissance la théorie analytique contribue à une extension du domaine de la connaissance qu'il inscrit dans la tradition des lumières la troisième ligne de force c'est celle de la fiction dont le livre propose qu'elle tient une place singulière et continue dans l'oeuvre de Freud dans la façon dont le concept de fiction est mis au travail il y a une très forte continuité qui est sa fonction de suppléance et qui la distingue de la valeur littéraire de la fiction de la fiction de la fiction liée à la feintise la fiction telle qu'elle est abordée dans l'ouvrage vient suppléer à un matériau non mémorable non recouvrable c'est ce que souligne Freud dans son texte tardif sur la construction elle permet aussi de rendre intelligible le matériau hétérogène des processus psychiques voire leur dualité et dans ce cas là c'est la fonction de mise en relation qui est soulignée et de chême explicative mais ce qui est frappant dans l'ouvrage également c'est qu'elle joue elle va trouver sa place dans l'oeuvre de Freud de façon très différente dans les études sur l'hystérie elle met en jeu à la fois la structure régressive de l'éthiologie de la névrose qui accompagne ce que Freud appelle l'histoire de la maladie donc d'une part structure régressive de l'éthiologie et d'autre part visée téléologique du récit de la cure qui emprunte à ce que Ricœur appelle la mise en intrigue et à ce que l'ouvrage désigne la narratique de la fiction les symptômes hystériques ils sont lus comme des cryptogrammes de romances refoulées et on pense aussi à la typologie des intrigues que propose Freud dans Le poète et l'activité de fantaisie dans le cas de l'homme au loup elle trouve une autre place elle trouve sa place dans ce qui est désigné comme la rhétorique défensive qui rend la médiation de la fiction de la scène primitive nécessaire pour étayer le bien fondé du caractère réel de la scène traumatique mais cet enjeu est également traversé d'un autre qui à la fois prend en compte le caractère traumatique du sexuel infantile et irrecouvrable d'une certaine façon et s'appuie sur sa reconstruction pour qu'il soit prêté crédit à sa démonstration rationnelle c'est donc il me semble dans ce cas là davantage sur la scène de la transmission que se joue ce qu'on pourrait appeler le forçage didactique de la fiction alors même que l'enjeu est de solliciter à ce moment là une adhésion à des coordonnées nouvelles sans que cette adhésion soit assimilée à la croyance en un dogme donc on voit la complexité des enjeux des enjeux tels que là dans ce moment que fait apparaître le livre d'Isabelle Alfandari dans ce travail sur le cas de l'homme l'homme l'enjeu épistémologique ne pas céder sur la rationalité est à la mesure de scandales introduits par les hypothèses et les avancées de la psychanalyse et d'une certaine façon a besoin de la fiction pour assurer paradoxalement la rationalité de la démonstration c'est encore sous un autre jour que la fiction apparaît dans les derniers chapitres puisque c'est sous celui de mythes scientifiques le débat est étendu à la fois aux sciences de la nature mais aussi aux sciences humaines le mythe scientifique s'articule sur des analogies ou des couplages entre cultures et symptômes qui permettent à Freud de traduire les processus de la vie psychique en une généalogie des productions culturelles et sociales l'analogie sur laquelle repose le mythe scientifique permet à Freud de nouer le collectif et le singulier en donnant à entendre d'une part combien le refoulement est moteur de l'histoire et d'autre part comment l'exigence culturelle participe aux symptômes mais le dernier chapitre montre encore plus comment la fiction sous ses formes de mythes et de fables y compris dans l'hypothèse la convocation de la fable à propos de l'hypothèse de la pulsion de mort donc comment la fiction sous ses formes de mythes et de fables a une fonction opératoire de lien entre les différents textes de Freud donc je voudrais rassembler enfin poser une première question et puis en lisant le dernier chapitre so i'm supposed to shift to english am i yes so when reading your last chapter and because of the tension in the expression scientific myth i was reminded i was reminded of what jean-luc Nancy says about the myth in the inoperative community when he says that speaking of a myth brings into play two heterogeneous meanings of myth myth as foundation and myth as fiction and that these two meanings maintain what he calls an infinite ironic relationship so would you say in this sense that the Freudian scientific myth is both a myth and an interruption of the myth thank you thank you for your reading and i'm supposed to answer in english i guess so thank you so much for your reading and i'm also very happy to be addressing you in english it's the first time probably only time in my life that i'll be speaking with you in english so thank you so much for this very thorough reading of my of my work i'm not sure i got the end of the question right you said um is i mean would you say that myth is understood as foundation and interaction as foundation and as fiction so in the sense that the Freudian scientific myth is both a myth and an interruption of the myth oh interruption yes absolutely and thank you also for reminding me of jean-luc of the myth or characterization of the myth as foundation and fiction um of course um what what um what Freud brings to light or what he um what he makes when founding uh or um providing psychoanalysis with a myth is something that i would call an almost i mean if not a paradox um an oxymoron i mean uh um and this is also part of my um um discovery i shall say or or my own um um i mean or the result of my inquiry like bruno i mean called i mean characterized my book um at the end of my um um at the at the end of my inquiry what i realized was that Freud started out uh wanting to um uh found psychoanalysis as science and eventually came up with a scientific myth for psychoanalysis so certainly what you called um tension or paradox is um i mean key to um Freud's take on um i mean the scientificity of psychoanalysis and certainly is key to the understanding of how he navigates um 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 science i mean psychoanalysis as science um so yes it's both myth and interruption of the myth it's a myth that um in a sense allows for the modeling um of psychoanalysis as science for the justification of some of the um evidence of psychoanalysis some of the um um some of what psychoanalysis is really based on but again uh because of spaltung because of uh cannot be um um cannot be experienced or um the difficulty i guess and the reason why myth is both as you said fiction and interruption of fiction or fiction and interruption of fiction and the resist and the reason why freud resists this idea of fiction is also of interest it's not only because he wants psychoanalysis to be of course he wants psychoanalysis to be founded as science and so the idea of science um of course um um I mean uh frontally in a sense uh um is frontally opposed to the idea of the or to the very possibility of the imaginary uh at least as far as um um or the the possibility of say uh what is usually called literary imagination but then again since um psychoanalysis um um I mean um um comes up or or since psychoanalysis as freud founds it finds it and founds it is um um cannot um um I mean simply align with the models of um um uh the sciences of nature freud needs to come up with a model that will allow what I called um um an epistemological compromise and I guess that this sense of a compromise the sense of a navigation between the necessity of uh rationality and the necessity of what he calls the justification of the unconscious on the one hand and the necessities um or the peculiarity specificities um I mean resulting from the um the non-objective nature of the unconscious um um I mean um um trigger prompt him into um or or prompt him into the um the making the invention of a scientific myth uh the pages in um the man moses the pages where he both resists opposes the notion of um of fiction um and 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 um engages with um um the or comes up with the very um I mean paradoxical oxymoronic concept of a scientific myth are to me very revealing of Freud's um um difficulties and also of Freud's method so to answer your question I'm not sure if I'm answering your question at all but I would say that yes absolutely it's fiction um I mean the myth both um engages um uh I mean psychoanalysis on the path of fiction in a very um confined in um I mean in in specific sense of the word but also interrupts um the idea I'm not sure if it's the interruption of fiction or the interruption of of the mythical because in a sense Freud's scientific myth also um allows to reread even though Levi Strauss or other anthropologists may not agree with Freud but to reread um even the concept the anthropological concept of myth so it's both the scientific myth of Moses and the scientific myth that he endows psychoanalysis with is both I guess a way of engaging with fiction or fictionality with a certain regime of the imaginary and a way of accounting for mythical stories or for to in order to account rationally account for the myth thank you 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 for this lecture which soulignes the profund originality of Je voudrais remercier les organisateurs de cette rencontre, Léa et Bruno en l'occurrence. J'apprécie beaucoup le travail que vous avez fait, ne plus que parce que ça m'a donné l'opportunité de lire le livre d'Isabelle à plusieurs reprises et avec grand plaisir. J'en parlerai dans un instant. Je répéterai en quelque sorte le trajet qu'a déjà esquissé Isabelle, le trajet de sa pensée et qu'a repris Chantal en posant en cours de route quelques questions et ou quelques réflexions que j'ai eues en lisant le beau livre qu'Isabelle Alphandare vient de publier sur l'épistémologie freinienne. Et quand je parle d'un beau livre, je veux surtout dire qu'il s'agit d'un texte qui m'a par moment vraiment surpris et qui, du moins c'était mon cas pendant que je lisais Science et fiction chez Freud, qui, de ce fait, m'a obligé à reconsidérer des interprétations ou des lectures de la pensée freinienne que je considérais, quand même pour moi-même, plus ou moins comme acquis. Le livre nous parle essentiellement du rôle de la fiction, entre guillemets, parce qu'il faut spécifier évidemment ce qu'on entend par ce mot, de la fiction dans l'épistémologie freinienne. Et pour comprendre ce rôle, Isabelle fait référence au schématisme kantien et à la philosophie de l'Alsop de Weiner. C'est que l'opération de la fiction implique une mise en rapport. Je cite Isabelle Alfandaré. « Il semble qu'un geste reculant de l'épistémologie freinienne consiste à faire place à la fiction, déclinée sous des formes plurielles et hétérogènes, comme qui est terme permettant de soutenir par le recours à l'imagination la liaison entre inconscient et conscient. » C'est à la page 53. La référence à la fiction permet de cette manière à supplier une représentation ou une liaison manquante. Ou encore, elle constitue une opération d'élaboration et validation de l'hypothèse de l'inconscient. Alors, je ne veux pas trop insister sur le statut de la fiction freinienne, telle qu'Isabelle l'élabore de façon intéressante et subtile, subtile ou intéressante parce que subtile, dans son livre. Le livre montre la logique des différents modèles épistémologiques qu'a utilisée Freud au cours du développement de son œuvre et de sa pensée. Et c'est ainsi que, dans les études sur l'hystérie, Freud a eu recours au double modèle diégétique hérité du roman de détection et de la romance. Ce modèle produit un discours de type scientifique qui articule des chaînes de raisons à des situations contingentes, et vient inscrire au cœur de l'accident une logique de type déterministe. C'est ainsi, par exemple, que la cure de Miss Lucie von Herr, Isabelle vient de nous le rappeler, consiste en un processus de remémoration et de reconnaissance qui se solde par le dénouement de l'énigme et de la disparition des symptômes qui en découlent. L'histoire de K consiste ici pour dire la même chose encore une fois d'une manière différente, en une mise en intrigue. Ce premier modèle mène pourtant à une impasse. Déjà dans le dernier cas qu'il discute dans les études de l'hystérie, Freud se réalise que le chème monocausal qui caractérise ce modèle de l'intrigue et du roman policier ne peut suffire. C'est pour cette raison qu'il remplace, dans le cas d'Elisabeth von Herr, qui préfigure en quelque sorte le cas de Dora, le paradigme d'une causalité chénique et diégétique par un paradigme de type dynamique et préverbal. Je cite Isabelle, page 102, Freud découvre que le cœur de l'hystérique ne raconte pas simplement une histoire avec un commencement, un milieu et une fin, mais parle un langage contrarié et symboligène. Ce qu'elle ne peut exprimer verbalement prend cœur à ses dépenses. Cela m'amène à une première question que j'aimerais bien poser à Isabelle et qui concerne, et c'est vraiment une question pour en savoir un peu plus, disons. Elle a déjà en partie répondu dans son exposé il y a une demi-heure, mais j'aimerais quand même lui demander, notamment la place du cas de Dora dans l'histoire, si je peux m'exprimer de cette façon, j'y reviendrai dans un instant. Donc, la place du cas de Dora dans l'histoire des modèles épistémologiques qu'elle esquisse dans son livre. Tu en parles un peu à la fin du premier chapitre, mais j'aimerais quand même savoir un peu plus en détail comment tu positionnes Dora vis-à-vis des études d'une part et de l'homme au loup de l'autre. Tu en as déjà dit quelque chose pendant ton exposé, mais là, je me demandais quand même, qu'est-ce que fait Dora ? Qu'est-ce qu'elle fait dans cette histoire ? Quelle est la position de ce texte ? Alors, dans l'homme au loup, la mise en intrigue n'est plus vraiment de mise. Elle est plutôt remplacée par la mise au jour d'un événement primitif à caractère sexuel dont Freud veut reconstituer et confirmer la réalité à partir d'un rêve qui fait foi et loi en même temps. Je cite, « Le rêve, le fameux rêve au loup, le rêve fait foi en ce qu'il prouve la réalité de la scène et loi en ce que ses effets traumatiques, ce que Freud appelle l'intelligence de la castration comme condition de la satisfaction sexuelle par le père, déclenche la névrose infantile. » La névrose, je m'excuse, infantile. C'est à la page 117. Du coup, la pratique de l'interprétation et de la reconstitution prennent ici le pas sur l'approche sémiologique et détective. C'est donc le deuxième modèle épistémologique. Je voudrais poser deux questions dans ce contexte. Primo, l'idée d'un événement primitif qu'on peut seulement reconstruire, et vous voyez, ça rejoint un peu la question que j'ai posée au sujet de Dora. Donc, cette idée d'un événement primitif qu'on peut seulement reconstruire, « Est-ce que nous ne le trouvons pas déjà dans le cas de Dora ? » Freud y affirme, en effet, Freud y affirme que la réaction de Dora au premier trauma, c'est-à-dire le premier dans la chronologie des événements, donc la séduction dans le magasin par M. K, que la réaction de Dora au premier trauma, et notamment le dégoût qu'elle éprouve au moment qu'elle ressent le pénis en érection de ce dernier, Freud affirme que cette réaction montre bien qu'elle était déjà complètement hystérique à ce moment. et donc, du coup, il faut expliquer d'où vient cette disposition, c'est le mot qu'il utilise, hystérique, qui explique sa réaction au premier, entre guillemets, trauma. Cette disposition hystérique, et donc, encore une fois, c'est le terme de Freud, avance donc les deux traumas qui structurent l'histoire de Dora telle qu'elle nous est racontée par Freud. Il ramène alors les origines de cette disposition au fait que Dora aurait entendu ses parents faire l'amour quand elle était toute petite. Tout comme la scène primitive dans le cas de l'homme au loup, ce trauma primitif est seulement reconstruit. Il n'est jamais remémoré. Cette reconstruction ne se fait pas pourtant à partir d'un rêve infantile, mais entre autres à partir d'un dyscorporel, le kataire de Dora, et son lien présupposé avec la masturbation. Freud, enfin là, il a une théorie quand même un peu bizarre sur la masturbation, enfin, bizarre pour nous, peut-être pas pour les gens de son époque. Mais donc, elle est reconstruite, cette scène, à partir d'un dyscorporel, d'un dyscorporel, et donc son lien, c'est-à-dire du kataire de Dora, son lien présupposé avec la masturbation. Mais à part cela, ne faut-il pas dire, c'est une question plus générale qui en découle de cette remarque, ne faut-il pas dire que les différentes modèles ne se succèdent pas simplement, mais sont parfois présents dans un même texte ? Ça, c'est donc, enfin, c'est une question, une réflexion. Je me demande de la même manière si le mythe scientifique du meurtre du père, que Freud élabore depuis Totem et Tabou, ne joue pas déjà un rôle opératoire et structurant dans le cas de l'Homolou aussi. Je pense notamment à ce que tu écris, enfin, tu sais, c'est une problématique qui m'intéresse beaucoup, je pense notamment à ce que tu écris à la suite de Jean Laplanche au sujet du rôle de l'importance de l'héritage phylogénétique. Et tu cites Laplanche qui dit, à la page 102, l'expérience individuelle l'emporte toujours, selon Freud, sur le scénario atavique. Mais Freud n'invoque-t-il pas précisément ce scénario atavique dans le texte dont je parle, donc l'Homolou, pour expliquer comment le père est devenu le castrateur principal dans le vécu de l'Homolou. En effet, même si les menaces de castration sont toujours proférées par des femmes, Saninya, etc., c'est son père que l'Homolou craint le plus. Et pour expliquer ce déplacement, si je peux l'appeler ainsi, Freud introduit le complexe d'Oydic, qu'il appelle dans ce contexte, je cite, l'exemple le plus connu des schémas phylogénétiques. Fin de citation. Il poursuit en disant que ces schémas sont bien en mesure à corriger en quelque sorte l'expérience contingente et individuelle. Donc, c'est tout à fait l'inverse de ce qu'est dit la planche. Le mythe scientifique serait donc déjà présent ou opératoire dans le texte de l'Homolou, tout comme le modèle de reconstruction serait aussi déjà présent dans la texture d'Ora. Comment penser alors, c'est ça ma question, la succession, car je suis d'accord qu'il y en est une. Donc, je ne dis pas que ce n'est pas vrai qu'il y a une succession. Donc, ce n'est pas le seul point. Évidemment, il y en a une, donc je suis d'accord. Mais peut-être qu'elle est moins absolue que le livre suggère. Et donc, la question alors viendrait comment la succession des différents modèles que tu discutes dans ton livre, comment faut-il penser et comprendre cette succession. Cette problématique m'amène maintenant à une troisième et dernière question qui en fait me semble plus importante pour autant qu'elle concerne la nature même de la pensée freudienne et plus spécialement la place du biologique, das Organische, le phylogénétique, etc., dans sa métapsychologie. Et ici, tout ce que je dis devient hypothétique. Ce sont des questions. J'ai déjà mentionné le mythe scientifique qui est le troisième modèle épistémologique que tu analyses dans ton livre et qui trouve son expression la plus complète dans Moïse et le monotisme. Il s'agit de la reconstruction par le biais d'une fiction un scénario des origines. Je cite « Ce que la fiction vise à élaborer est la logique originaire, la préhistoire d'un refoulement conditionnant la possibilité même d'une histoire humaine et qui du coup, fin de citation, et qui du coup permet de faire la genèse de la séparation de l'inconscient et du conscient. C'est à la page 160. Dans ce contexte, tu nous rappelles à juste titre, je pense, que l'anthropologie freudienne qui s'exprime pour ainsi dire dans cette mythe repose essentiellement sur la mise en relation entre phylogénèse et oncogénèse et donc sur la loi biogénétique de Von Egger. Dès totem et tabou, Freud pose l'hypothèse d'une hérédité des dispositions psychiques qui justifient par une transmission du sentiment de culpabilité. Tu écris pourtant aussi que la loi biogénétique et l'idée d'un héritage archaïque seraient ou sont des hypothèses limites ou une hypothèse, car la deuxième est impliquée dans la première, je pense, surtout parce qu'elle expose, parce qu'elle s'expose au risque d'une régression organiciste par rapport à laquelle Freud aurait historiquement pris ses distances au début de sa carrière. Alors, je me demande, et je pense ici vraiment, je pense à autrefois, sans être certain que ce que je dis fait sens, mais c'est quand même une hypothèse que je voudrais te soumettre, parce que j'aimerais vraiment savoir ce que tu en penses. En effet, donc, je me demande comment il faut comprendre ou lire ici la phrase « prendre ses distances d'une régression organiciste ». En effet, en termes généraux, la référence à ce que Freud appelle dans ses lettres à flisse « das organische », est partout présente dans son œuvre, je pense, et ceci dès le soi-disant abandon de la première Neurotica en 1897. En effet, déjà à la fin de la lettre qu'il annonce, qui donc annonce cet abandon, le 17 ou le 21 septembre, j'oublie toujours, de cette année, en effet, donc déjà à la fin de la lettre qu'il annonce, Freud souligne que cet abandon met de nouveau des considérations, et je cite, constitutionnelles et héréditaires au premier plan. Donc, l'abandon, ça veut dire remettre au premier plan des questions héréditaires et constitutionnelles. Toute la question est évidemment de savoir comment faut-il comprendre ça. Freud prend certes ses distances vis-à-vis l'idée d'une disposition ou constitution plutôt névropathique chère au psychiatre de ses jours, Charcot en premier. Mais cela ne veut pas dire pour autant, du moins c'est ça mon hypothèse, qu'il conçoit la psychanalyse comme une théorie psychologique ou purement psychologique qui s'opposerait à des motifs biologiques et surtout, c'est dans cette direction que je pense, évolutionniste. C'est ainsi, par exemple, que la théorie récapitalitionniste, donc la loi biogénétique de Von Eichel, structure, je pense, hypothèse, de façon fondamentale la pensée Freudienne dès le début. Dans la lettre à Fliss, elle légitime, par exemple, l'identification des zones et plaisirs érogènes à des zones et plaisirs sexuels. Elle est utilisée à expliquer l'existence des formations réactionnelles tant dans les lettres que dans les trois essais. Donc, elle est déjà présente comme faisant partie de l'argumentation Freudienne dès le début et pas pour des aspects mineurs. Et les trois essais sont explicitement conçus comme l'articulation d'une constitution sexuelle qui est caractéristique de l'humain en tant que tel et qui nous rend susceptibles de la psychopathologie. Ce ne sont que des exemples dont il faudrait développer la systématique qu'il est sous-temps, je pense. L'importance de cette approche Freudienne est particulièrement claire et là aussi, il ne s'agit que d'un exemple, je pense, dans les « Insights et those principles » que tu analyses aussi de façon exemplaire et intéressante et qui m'a fait, je l'avoue, qui m'a fait hésiter et qui m'a échoué un peu, d'où ma question. Donc, dans ce texte, « Insights », la structure de la pulsion qui nous inhabite et qui détermine notre chemin à la mort, on pense au principe d'inertie que Freud invoque dans ce contexte, dans le cinquième chapitre, elle lui-même crée, cette pulsion, par des traumas contingents au niveau de l'espèce et que nous ne pouvons que répéter. Trauma, ontogénèse et pulsion, phylogénèse, ne se contredisent donc pas pour Freud mais simplement s'impliquent mutuellement. Alors, et je termine là-dessus, s'il conçoit donc un mythe scientifique, Freud le fait, je me le demande tout de même, à partir de cette croyance ou de cette idée qui pour lui n'a rien de mythique ou fictionnel. Autrement dit, il ne faut pas dire que la théorie récapitulationniste et plus généralement le psycholamarquisme qui était au temps de Freud encore beaucoup plus populaire qu'on en le pense souvent, il ne faut donc pas dire que cette théorie et le psycholamarquisme ne fait pas simplement partie du mythe scientifique mais qu'elle la fonde plutôt et qu'elle détermine la pensée freudienne de bout en comble comme son fondement épistémologique si je puis l'appeler ainsi. Donc je veux dire il y a une histoire, il y a des trous dans l'histoire qu'il faut remplir mais il le fait en utilisant c'est ça un peu mon hypothèse, en utilisant des principes qu'il qu'il reprend du psycholamarquisme qui lui ne fait pas partie qui est à la base de la manière dont il reconstruit l'histoire mais qui n'est pas lui-même qui ne fait pas lui-même partie de cette mythe mais qui est plutôt qui fait partie des principes à partir desquels il reconstruit et où il construit ce mythe. Je ne sais pas si c'est ça c'est voilà je vous remercie Merci beaucoup Philippe pour ta lecture alors je vais rétro-pédaler et peut-être commencer par la première question la question sur Dora alors tu as raison de noter que d'une certaine manière je saute si j'ose dire Dora pour plusieurs raisons d'abord parce que en fait il y a bien un chapitre Dora manquant à ce livre qui existe mais que je n'ai pas inclus pour plusieurs raisons d'abord parce que le livre aurait été vraiment beaucoup plus ample et assez comment dire et assez déséquilibré puisque du coup il aurait vraiment tourné autour des cas et je ne voulais pas ça et aussi parce que il me semble que sur Dora d'une certaine manière si j'ose dire tout a été écrit et que ce qui m'intéressait moi enfin bon et notamment par toi mais je veux dire ce qui m'intéressait moi c'était plutôt considérer l'écriture casuelle comme une écriture qui trouvait très vite sa limite ou assez vite sa limite c'était la question de la limite mais en fait en écrivant sur Dora en réfléchissant sur Dora je me suis rendu compte que ça commence par la limite d'une certaine manière Dora c'est déjà c'est aussi aussi bizarre peut-être que ça puisse paraître à dire mais il me semble que l'écriture de cas en tout cas telle qu'elle est produite dans les disons le récit de cas le récit de cure telle qu'elle se produit parce qu'à mon sens il y a quand même une différence entre les récits de cure des études sur l'hystérie et l'écriture des cas il y a quand même là deux genres et on pourrait montrer combien ils sont ils ne rentrent pas du tout dans les mêmes finalement régimes d'écriture et de démonstrativité il me semble donc dans le dans le reste dans le dans le premier la première étude de cas si j'ose dire c'est-à-dire Dora il y a d'emblée la rencontre de la limite il y a d'emblée d'une certaine manière la rencontre catastrophique avec comment dire l'impossibilité de faire fonctionner un modèle qui était déjà en panne qui était déjà descendément détraqué et je pense que d'une certaine manière mais ça a été dit dix mille fois sur un autre plan le ratage et notamment par Lacan le ratage la butée ou le raté le raté Dora c'est le coup d'envoi de la psychanalyse cette rencontre-là du transfert et du ratage profond qu'implique l'expérience du transfert c'est-à-dire l'inconscient c'est ça le coup d'envoi de la psychanalyse c'est pas les récits de cure dont la diégèse et d'une certaine manière le modèle est systémologique fonctionnait beaucoup trop bien et tourne trop vite court tout ça pour dire que quelle place occupe Dora dans l'écriture de cas Dora à mon sens occupe la place bien sûr de coup d'envoi si j'ose dire mais d'un coup d'envoi qui place l'écriture de cas toujours déjà sous le régime d'un certain ratage c'est-à-dire et je pense que c'est là où est le grand risque pris par Freud et la grande force aussi de l'écriture freudienne et de l'invention d'un modèle à ce moment-là c'est que Freud prend le risque finalement de ne pas convaincre chacun de ne pas pouvoir convaincre tout le monde il prend le risque d'une exploration hétérogène il prend le risque d'une écriture finalement comment dire qui va dans plusieurs sens à la fois qui ne répond plus à un schéma monocausale ni à un schéma de cure sans reste il y a vraiment une démarche exploratoire mais qui est non seulement exploratoire et qui est aussi comment dire une démarche à trous et il me semble que Dora alors je vais essayer de répondre à la question qui vient tout de suite après sur la disposition hystérique mais il me semble que Dora c'est sans doute le comment dire le paradigme même de l'écriture à la limite il y a vraiment de l'écriture de cas freudien parce qu'il y a sans doute des parallèles c'est ça que j'ai essayé de dire dans mon propos liminaire tout à l'heure entre Dora et l'homme au loup c'est pour ça que je pense que la limite de l'écriture de cas elle est rencontrée d'emblée c'est-à-dire ce que dans l'écriture clinique ce que dans l'écriture la clinique ne peut comment dire ce que de la clinique l'écriture ne peut pas rendre de manière démonstrative c'est d'emblée rencontrer la butée de ce que Freud veut faire la preuve par le cas et que le cas d'une certaine manière met d'emblée le psychanalyste qui le rend qui l'écrit dans une situation d'extrême difficulté démonstrative autour du régime de la preuve dans l'expérience clinique il me semble que ça en plus Dora si j'ose dire c'est cette difficulté au carré parce que Dora est partie avant que Freud ait compris d'une certaine manière et c'est ça aussi c'est cette cette disjonction entre le temps de la cure c'est pour ça que c'est pas un récit de cure le temps de la cure et l'écriture de la cure cette disjonction temporelle qui était pas du tout présente dans l'alignement de la diégèse du récit de cure des récits sur l'hystérie là il y a une disjonction profonde il y a l'après coup du cas d'une certaine manière ou quelque chose de ce qui est raté nécessairement failed nécessairement et l'impossibilité d'une saisie d'une synthèse au fond du cas sous l'effet de la mise en évidence de la mise en évidence je sais pas comment dire criante de ce qu'est le transfert le transfert c'est ce qui fait que le cas échoue au carré si j'ose dire l'expérience du transfert il me semble que c'est là où véritablement une écriture de la psychanalyse s'inaugure c'est dans ce qu'elle rate en permanence ou dans la difficulté dans ce que Chantal a appelé l'impossible dans la difficulté à laquelle elle est sans cesse exposée d'une non comment dire d'une non identité d'une non coïncidence entre ce qui est d'une certaine manière montrable et ce qui est interprété ou de ce qui se manifeste et de ce qui est latent cette disjonction là qui est la disjonction qui au fond qui redouble la chevaletour elle est la difficulté absolue d'une écriture disons scientifique freudienne si j'ose dire et clinique donc Dora Dora place l'écriture de cas sous un régime qui est d'emblée un régime d'un certain ratage dont je suis intéressée que Lacan dise qu'il est le régime de l'inconscient parce qu'il me semble que là il y a vraiment quelque chose donc en fait Dora ça anticipe déjà d'une certaine manière où dès que Dora s'écrit si j'ose dire dans la latence avec laquelle Dora s'écrit et se publie il y a quelque chose qui met déjà Freud comment dire en situation si j'ose dire de rencontrer la difficulté qu'il rencontre dans l'homme au loup et de devoir renoncer à l'écriture de cas il me semble que quelque chose du caractère fatal quelque chose d'assez téléologique dans la fatalité de cette écriture de cas est déjà présent dans Dora et qu'en même temps cette écriture de cas c'est la transmission de la psychanalyse sans Dora on ne saurait pas écouter les patients d'une certaine manière on peut dire et pourtant c'est sans doute le cas avec l'homme au loup peut-être le moins je dirais le moins élucidé l'homme au loup est sans doute le cas le moins je dirais convaincant le plus riche mais le moins convaincant Dora est sans doute le cas le moins élucidé et alors j'en viens à ta deuxième question et pourtant si j'ose dire Dora est sans doute le cas sur lequel le plus grand nombre de gloses de commentaires ont été produits ce qui est quand même très intéressant aussi mais on voit bien pourquoi chacun se colle à Dora d'une certaine manière et se colle Tindora et échoue dans la répétition même différée du geste freudien mais pour répondre à ta deuxième question qui est alors une question qui m'intéresse beaucoup et qui je pense est extrêmement profonde alors si j'ai bien compris la deuxième partie de ta deuxième question c'est est-ce que les modèles se succèdent vraiment c'est vrai que j'ai un peu forcé le trait pour des raisons démonstratives aussi c'est-à-dire qu'en 200 pages je dois essayer de montrer quelque chose et de transmettre moi aussi à ma maigre mesure quelque chose donc il est évident qu'il n'y a pas mais comment ce serait possible pour le découvreur de l'inconscient c'est-à-dire des strats celui qui parle de la comment dire du plan de Rome avec des élaborations successives qui sont comparables à l'inconscient comment pourrait-on se débarrasser d'un modèle qu'on laisserait définitivement derrière soi et embrasser un nouveau modèle en ayant complètement fait l'économie de ce qui a précédé il y a bien sûr donc il y a sans doute un forçage de ma part un forçage si j'ose dire rhétorique mais il y a tout de même il me semble alors donc pour répondre à ta question oui alors je n'avais pas pensé à la manière dont tu relis le scénario atalique de l'homme au loup depuis le et merci pour cette suggestion à laquelle je n'ai pas pensé qui d'une certaine manière met déjà au travail et implique le père de la horde enfin si je comprends bien où finalement il y aurait comme une espèce d'intrication entre les modèles ou les images sans doute donc les modèles sont bien sûr se succèdent me semble-t-il mais sans disparaître cela dit il me semble qu'il y a quand même là où ma démarche est peut-être un peu forcée du point de vue de ce qu'il en reste mais n'est pas complètement infondé c'est qu'il y a quand même comment dire une rotation il y a quand même un effet de transformation du discours sur l'épistémologie des conceptions épistémologiques et du discours sur les modes de scientificité de la psychanalyse et que ça ça m'a intéressée parce que je ne sais plus qui dit de Freud chaque fois que Freud comment dire arrive à une conclusion il fait éclater la baraque et d'une certaine manière c'est vrai c'est-à-dire que dès qu'un modèle atteint sa pleine mesure Freud d'une certaine manière voit la limite est intéressé essentiellement par les limites au fond de la modélisation et renonce ou transforme son modèle donc il me semble quand même qu'il y a un effet de rotation ou de transformation qui est assez crucial pour comprendre la manière dont Freud avance si j'ose dire et alors je n'oublie pas la question de la disposition parce qu'elle m'intéresse beaucoup mais juste pour dire qu'il me semble qu'entre les études sur l'hystérie et Dora et jusqu'à l'homme au loup il y a quand même un point saillant ou une différence absolument irréductible c'est que dans les études sur l'hystérie c'est la dimension de l'intrigue c'est plot c'est la dégesse qui compte c'est la narrativité dont on nous dit que Freud dont certains nous disent que Freud aura été friand sauf que Freud d'une certaine manière renonce à un schéma narratif à un schéma explicatif du type d'une narrativité diégétique pour se concentrer comme tu l'as très bien dit sur un événement au fond dans les études sur l'hystérie c'est la causalité narrative si j'ose dire diégétique qui est curative ou qui est explicative et dans Dora jusqu'au l'homme au loup et peut-être même au-delà en fait c'est un événement qui est pris dans une scène unique et non plus dans un enchassement de scène et là il y a quand même une transformation profonde à mon avis dans la représentation de ce qu'est l'écriture de l'inconsum si on peut dire ça rapidement et qu'il faudrait continuer à réfléchir parce que c'est quand même assez énigmatique pourquoi Freud en crypte en gramme finalement l'événement psychique si j'ose dire ou traumatique dans une scène unique alors que son premier modèle c'est un enchassement de scène qui s'emboîte les unes dans les autres et ça c'est une question pour vous tous en fait ça reste une grande question pour moi pourquoi l'événement unique alors pour la disposition hystérique et puis peut-être ça fait vraiment écho en fait à ta question de das Organisch c'est-à-dire la question de l'organique ou de ce qui est de la prédisposition je ne peux qu'être d'accord avec toi c'est-à-dire que et j'ai été très intéressée de relire il y a quelque temps les trois essais à la lumière de relire vraiment de très près la manière dont Freud traque d'une certaine manière cette question parce que une lecture disons un peu trop rapide ou psychologisante je suis tout à fait d'accord avec toi elle est problématique l'hystérie de ce que j'en ai compris dans la lecture des premiers textes de Freud et notamment des trois essais si j'ose dire elle est non seulement liée à un événement traumatique mais qui d'une certaine manière a pu se passer depuis l'existence d'une prédisposition dont Freud ne sait pas dire plus que ça donc l'idée d'une prédisposition à l'hystérie et ça dans Dora c'est très présent tu as tout à fait raison ne se résout pas enfin comment dire ou plutôt la scénographie des études sur l'hystérie fait place à une pensée d'hystérie au fond beaucoup plus complexe beaucoup plus énigmatique ou la question de la liaison si j'ose dire ou de l'activation de l'actualisation traumatique sur fond d'une prédisposition qui est réservée dont on ne sait pas dont Freud ne sait pas dire autre chose qu'il la note et que cette prédisposition là elle est du côté du sommat enfin du corps en tout cas d'un corps neurologique si j'ose dire mais en tout cas il n'est pas dit qu'elle n'est pas du côté de l'organique comme tu l'appelles alors c'est vrai que c'est sans doute c'est un peu gênant parce que ce serait plus simple de se débarrasser de cette question de la prédisposition mais elle est présente chez Freud donc je suis tout à fait d'accord avec ça et c'est pour ça qu'au fond tu as raison d'avoir lu tu es décidément un lecteur extrêmement comment dire minutieux ce que je voulais dire dans la régression organiciste ça n'est pas pour dire que chez Freud il y a une manière de mettre de côté ou d'annuler la dimension du corps je ne pense pas ça ce que j'avais à l'esprit alors même si dans ce moment précis de la discussion du Moïse ce qu'avance Freud c'est quand même un peu baffling comme on dit en anglais c'est un peu dur à avaler parce qu'il dit après tout chez les animaux s'il y a transmission au fond de messages à caractère phylogénétique pourquoi pas chez l'homme et par là si je me souviens bien il parle il fait notamment écho notamment comment dire il met notamment en avant il soutient notamment que la culpabilité à l'oeuvre dans ce peuple qui s'appelle le peuple juif viendrait ne se révélerait pas ne se manifesterait pas à une ou deux générations de distance mais viendrait de la plus haute antiquité mosaïque je ne suis pas la seule à avoir été un peu étonnée en lisant ces pages surtout que Freud conclut le passage il faudrait regarder de près en disant après tout si une telle chose ne vous étonne pas chez les animaux cette transmission de traits phylogénétiques je ne sais pas j'imagine que vous savez tous moi je ne suis pas très spécialiste de race canine mais il y a certaines races de chiens notamment de chiens de berger qui ont des traits instinctuels tels que acquis et transmis tels qu'un chien de berger va vouloir mordiller les comment dire les mollets de toutes les personnes de la famille dont il est le chien pour les ramener ensemble bon Freud dit si la question ne vous si ce coin ne vous dérange pas chez les animaux pourquoi vous dérangerez-il chez les hommes bon c'est un moment que je pense moi aussi je pense limite je ne sais pas comment l'interpréter mais c'est quand même un moment limite dans l'argumentation freudienne et ce que je voulais simplement signaler quand je parlais de régression organiciste qui aurait été mise de côté et je me suis mal exprimé c'est qu'il me semble que Freud quand même commence si j'ose dire sa carrière par un travail sur le cerveau comme neurologue et que à un certain moment assez en amont et de manière assez décisive il renonce à faire la preuve de la localisation de l'inconscient donc il y a il y a une tension là à la fois d'organiser mais je pense que tu as tout à fait raison mais je pense que c'est c'est quand même pris dans une certaine tension cette affaire de l'organisme c'est à la fois l'impossibilité d'une localisation de l'inconscient dont Freud dit dans le texte de 1915 que si un jour l'inconscient est localisable ou est comment dire susceptible d'une expérience il remet ce jour s'inédier n'est-ce pas on n'a pas d'avenir de ça et d'un autre point de vue là où je suis tout à fait d'accord avec toi c'est qu'il y a bien la persistance de la question somatique et de toutes les façons la pulsion c'est la persistance tout le long y compris dans les insights de la question somatique la question ça n'est pas simplement un délire biologisant chez Freud c'est quelque chose de très ancien donc je suis tout à fait d'accord avec toi il me semble simplement là qu'il y a une mise en tension alors après cette histoire du psycholamarkis je trouve que c'est une manière très assistueuse et très intéressante d'une certaine manière de comment dire de relire le mythe scientifique oui je pense que d'ailleurs on parle toujours de la même chose dans le lamarquisme c'est la transmission n'est-ce pas la transmission à chaque génération de très d'acquis disons de très haut de très loin quoi donc il y a bien sans doute il y a un psycholamarkisme comme tu dis chez Freud qui de fait qui profondément sous-tend son Moïse ça c'est certain mais cette question de la culpabilité il me semble elle ne se résout peut-être pas dans l'argument de la transmission des traits héréditaires lamarquiens il me semble qu'on peut continuer à l'interroger voilà je ne sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions tout à fait tout à fait non non oui voilà je peux faire une toute petite remarque Bruno pour compliquer encore un peu l'affaire mais non non je suis tout à fait d'accord Isabelle seulement donc cette histoire du psycholamarkisme donc l'histoire de l'hérite donc le fait qu'on hérite aussi des contenus de mémoire etc mais il y avait apparemment moi je ne suis pas spécialiste de l'histoire de la science mais il y avait apparemment encore et c'est pourquoi j'ai posé la question telle que je l'ai posée qu'il y avait encore autant de fruits un débat autour de ça donc l'idée qui venait de Hering et qui était défendue par un certain Wagner enfin un autre donc pas le musicien et donc d'une mémoire plasmatique et donc et donc ils étaient très sérieux là-dessus et donc et ça me fait mais c'est une je m'arrête là-bas mais ça me fait penser à un article que j'ai lu de Léa tout récemment où elle explique de façon très très intéressante comment cette idée d'une parce qu'en fait cette idée d'une d'une enfin cette idée du phylogénétique est reprise par Lacan enfin ce n'est pas reprise par Lacan est remplacée dans Lacan par la référence au symbolique et que le symbolique chez Lacan d'une certaine façon remplace le phylogénétique et permet précisément d'universaliser la psychanalyse donc le symbolique Lacanien n'est pas celui de la planche mais enfin bon donc il y a là autour tout un débat je pense qui n'est pas seulement c'est déjà la thèse de Pierre Kaufman s'il te plaît c'était déjà l'idée de Pierre Kaufman voilà oui c'est un oui je ne savais pas mais c'est un très beau article de Léa donc que je peux vous recommander mais merci non je suis je suis non merci c'est très très intéressant merci beaucoup Philippe et Isabelle pour ces échanges passionnants sur les articulations ou les recouvrements entre les les modèles successifs de l'épistémologie freudienne et sur cette grande question de l'héritage freudien par rapport au néolamarquisme qui me font moi-même me poser la question du choix de Freud de rattacher la psychanalyse aux sciences de la nature plutôt qu'aux sciences de l'esprit alors est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être une explication de ce côté-là enfin c'est voilà c'est pour moi une grande question et je crois que ce que vous avez pu échanger à ce sujet m'éclaire pas mal je vais peut-être tout de suite laisser la parole à qui veut pour poser des questions pour une intervention voilà poser des questions à Isabelle ou à faire des remarques intervenues associées merci Isabelle pour ta présentation de nous faire partager ta belle recherche je voudrais poser deux remarques la première c'est la suivante le phénomène est le seul chemin vers l'inconscient mais il ne peut l'être que si l'on comprend que ce chemin est le chemin de la distorsion alors assumer l'inconscient correspond imprévitablement à établir une opacité au cœur du phénomène on sait que par rapport à la manière de construire des concepts Freud suppose une symétrie entre la physique et la psychanalyse mais alors qu'en physique on passe du phénomène au concept en métapsychologie ce passage n'est permis que par l'interposition de l'hypothèse de l'inconscient qui est une hypothèse qui rétroagit automatiquement sur la conception même de ce qui est un phénomène produisant là-dessus un bouleversement inévitable alors ce n'est pas seulement que l'inconscient n'est pas un objet d'expérience immédiate mais le fait que l'inconscient déforme l'apparence déforme le phénomène alors l'inconscient s'il n'est évidemment pas accessible que dans une certaine mesure par le phénomène il fait en quelque sorte échouer l'idée même du phénomène alors ma question serait comme ça de ton point de vue serait-ce une manière intéressante de mettre les paradoxes abordés par ton livre ne serait-ce pas une raison forte pour sous-péter sous-sonner le désir de Freud de situer la psychanalyse comme science naturelle alors la deuxième remarque serait comme ça la fiction ou l'art en général est pour Freud de l'ordre d'une illusion reconnue reconnue en tant que telle en tant qu'illusion tandis que la science serait de son point de vue hors du registre d'illusion c'est-à-dire hors du registre d'une construction qui répondrait simplement au profond désir de l'humanité comment retracer cette convergence entre science et fiction alors au regard de ce basculement d'illusion de la place de l'illusion entre l'art et la science tel que formulait par Freud ce serait mes deux remarques merci beaucoup alors pour la première réponse je suis à la fois d'accord et pas tout à fait d'accord c'est-à-dire que je pense que bien sûr il y a une profonde distorsion et Freud en est tout à fait conscient c'est bien la distorsion le problème mais le phénomène n'empêche pas du tout qu'il soit l'effet d'une distorsion la nature phénoménale du phénomène si j'ose dire n'empêche pas du tout qu'il soit l'effet d'une distorsion au contraire il me semble que la tension que Freud met en avant entre d'un côté ce qu'il appelle l'hypothèse de l'inconscient et de l'autre ce qu'il appelle les actes psychiques a précisément à voir avec l'effet de distorsion d'une part de ce que l'inconscient n'est pas donc dire que l'inconscient n'est pas un objet d'expérience ça n'est pas dire peu de choses ça dit que ça veut dire si on est freudien que plus aucune phrase ne pourra avoir pratiquement comme sujet l'inconscient l'inconscient ne dit pas l'inconscient ne fait pas il faudrait que les analystes trouvent une nouvelle grammaire où l'inconscient ne soit pas sujet de la phrase donc dire que l'inconscient n'est pas un objet d'expérience c'est en fait de manière inaugurale poser un problème gigantesque y compris aux théoriciens de la psychanalyse à venir et je me souviens d'ailleurs avec beaucoup de comment dire avec beaucoup d'émotion d'une séance que j'avais conduite au collège sur les études sur l'hystérie et où j'avais présenté en parallèle le texte de 1915 donc de l'inconscient tiré de la méthode psychologie non publiée et un certain nombre de réflexions sur les études sur l'hystérie et François Roustan m'avait fait le grand honneur et l'amitié de venir écouter ma séance et à la fin il m'avait dit mais votre idée de l'inconscient freudien d'un inconscient absolument non phénoménal elle est très convaincante mais alors qu'est-ce que vous faites quand vous parlez de l'inconscient à chaque phrase de votre lecture des études sur l'hystérie et de fait ça interroge donc dire l'inconscient n'est pas un objet d'expérience on peut se dire bien bien on a bien compris on a tous une idée plus ou moins claire du quantisme sauf que en fait aux psychanalyses ça leur pose des problèmes s'ils sont véritablement freudiens ça les oblige à une gymnastique très particulière y compris dans la transmission de ce qu'on appelle l'inconscient donc oui il y a une distorsion bien sûr d'autant plus qu'on ne sait pas quelle est la cause puisque l'inconscient n'est pas défini comme cause mais comme principe si c'était une cause ça aurait nécessairement une cause ça aurait nécessairement un statut expérimental ça n'est pas le cas alors ce qui est intéressant quand même parce que tu as tout à fait raison quand tu parles du désir freudien des sciences naturelles des sciences de la nature il me semble d'ailleurs que Freud d'une certaine manière ça n'est pas souvent dit mais il me semble que Freud d'une certaine manière si on reprend comment dire l'opposition que fait dilter entre sciences de la nature et sciences de l'esprit en tout cas la manière qu'il a d'opposer ces deux comment dire ces deux genres si j'ose dire Freud d'une certaine manière veut fonder la psychanalyse en sciences de la nature parce que ça ce serait une vraie fondation scientifique et ce serait c'est au fond le fantasme freudien on pourrait dire de scientificité il est autour d'une fondation comme sciences de la nature et en fait il est obligé de se déplacer vers les sciences de l'esprit parce que il n'est pas certain qu'avec une nature non phénoménale de l'inconscient on puisse expliquer et non pas comprendre on est finalement obligé je pense que le recul freudien c'est d'être contraint à reconnaître qu'on ne peut que comprendre et sans doute que le texte de 38 sur construction dans l'analyse c'est comprendre la construction elle comprend elle vient suppléer au sens de la compréhension et non pas de l'explication donc il y a bien là aussi et c'est pour répondre un peu à Philippe il y a bien une évolution quand même d'un désir d'ilthéien si j'ose dire d'explication de l'inconscient ce qu'il appelle justification à une compréhension il y a quand même quelque chose qui finit par s'amender par se réduire du fantasme si j'ose dire freudien autour d'une scientificité sauf qu'en fait et c'est ma seule petite remarque finale pour répondre à cette première question qui est très intéressante autour des sciences de la nature freud quand même est contemporain et ça je m'en suis rendu compte en travaillant sur cette histoire d'hypothèse il est quand même le contemporain même s'il ne lit pas la physique de son temps d'un certain nombre de physiciens dont Poincaré qui écrit un livre en 1900 début du siècle un livre qui s'appelle la science et l'hypothèse et dans lequel Poincaré soutient qu'en fait le physicien comment dire que la physique la physique qui lui est contemporaine et on peut même dire la physique einsteinienne est une physique fondée sur l'hypothèse au moment où j'écrivais mon livre je parlais à un de mes amis d'enfance qui est chimiste théoricien et qui travaille dans une grande équipe de chimie théorique avec des prix Nobel et à qui j'expliquais mon histoire d'hypothèse et de compromis épistémologiques et qui m'a regardée en souriant en me disant mais ma pauvre Isabelle tu crois qu'un physicien n'a jamais vu un atome donc que vous n'ayez jamais vu l'inconscient que vous n'arriviez jamais à le localiser dans aucun scanner ou dans aucun URM ne pose pas il y a d'autres problèmes épistémologiques à plaquer la physique disons contemporaine sur la psychanalyse ou à les faire s'aligner il y a d'autres problèmes liés à l'inférence à l'inductivisme bref mais fondamentalement le fait que une science repose sur ce que les physiciens appellent un principe ne leur pose pas plus de problèmes depuis la fin du 19e siècle la physique moderne si j'ose dire repose sur le principe de l'atome voilà et ça j'ai trouvé que c'était aussi fascinant et je ne sais pas dans quelle mesure Freud a eu connaissance de la science de son temps de ce point de vue là mais je trouve que c'est aussi tout à fait intéressant à relever alors pour répondre à ta deuxième question qui est une question immense est très intéressante sur le statut de l'illusion je pense que tu pointes exactement ce qu'est la résistance freudienne mais qui est aussi d'une certaine manière le problème de Freud la résistance freudienne que je trouve tout à fait remarquable d'une certaine manière à la fiction alors même qu'il me semble que la fiction dans un sens dont Chantal a bien dit qu'il était hétérogène on entend bien et qui n'est pas d'abord littéraire ni profondément esthétique mais ce qui est très intéressant c'est la manière que Freud a de résister à toute force à l'idée que la fiction serait nécessaire d'une certaine manière à soutenir l'hypothèse de l'inconscient alors même qu'on voit à l'oeuvre des disons modélisations qui sont en partie qui empruntent en partie à un certain régime de fictionnalité pour dire ça comme ça je pense que de fait la question de l'illusion elle est centrale et d'ailleurs Freud à beaucoup de moments de son parcours s'intéresse y compris dans le Moïse à ce qu'il appelle le premier poète il s'intéresse comment dire à la position de l'écrivain ou du alors bien sûr dans la grade d'Iva bien sûr dans un certain dans l'inquiétante étrangeté il s'intéresse à la position du créateur elle l'intéresse particulièrement précisément me semble-t-il autour de ce régime d'illusion et pas seulement parce qu'il aime les oeuvres les artefacts et les oeuvres d'art sans doute parce que il s'agit de pouvoir y compris dans un souci de petite analyse appliquée rendre compte de ce que ces oeuvres d'illusion si j'ose dire ces productions qui ont à voir avec l'illusion font très font écho de manière très aiguë à l'hypothèse de l'inconscient je pense que Freud il le dit d'ailleurs il y a cette fameuse page où il dit les poètes ont un temps d'avance sur les psychanalystes on peut lire cette page de manière un peu romantique et un peu une espèce de déclaration un peu excessive je ne pense pas je pense que autour de la question disons de sans doute de l'illusion et de l'artefact de la formation de représentation se joue entre science et fiction entre scientificité comment dire entre théorie psychanalytique et expérience clinique sans doute un enjeu qui vient se cristalliser notamment dans l'oeuvre d'art la question de la formation des représentations qui est une question absolument centrale me semble-t-il à la recherche freudienne elle interroge alors il faudrait savoir comment comment dire poser la question de l'illusion je pense qu'il y a une vraie fascination freudienne il y a un fantasme de scientificité et il y a une vraie fascination pour l'illusion de l'oeuvre pour l'illusion de l'oeuvre d'art et ça c'est à l'oeuvre notamment quand on quand on relit son commentaire de la gradiva ou d'une certaine manière freud répète répète le texte de jensen et vient le gloser mais en le répétant en prenant un à un un nombre infini de détails du texte pour en rendre compte pour d'une certaine manière expliquer non pas comprendre mais expliquer venir expliquer des réseaux souterrains d'une certaine manière mettre fin on pourrait dire avec ton terme à l'illusion ou à l'illusionnisme que produit le texte sur son lecteur et d'ailleurs tout le texte de la gradiva tourne autour d'une illusion d'une illusion profonde d'une illusion curative d'ailleurs d'un délire comme dit Freud donc il y a un vrai foucier à la fois il me semble qu'il y a une double il y a une double un double tropisme de Freud par rapport à l'illusion d'une vraie tentation tentation d'un vrai plaisir pris à l'illusion et d'un désir de faire cesser également l'illusion par l'explication je ne sais pas si ça répond à ta question mais je trouve que le terme d'illusion est très juste il est très juste parce que il est au fond profondément sans doute lié y compris à la première partie de ta question autour de la distorsion à ce qui est explicable ou compréhensible ou non élucidable sur la forme que prend la représentation merci Isabelle de travailler là-dessus ça me donne beaucoup à penser merci merci à toi bien je crois qu'il va être 17h alors nous arrivons à la fin de cette de cette séance il me reste à remercier beaucoup vraiment Isabelle ainsi que Philippe et Chantal pour ces échanges passionnants et également Léa et Monique pour leurs interventions et puis je remercie également l'ensemble des participants et je vous dis à une prochaine séance de discussion d'un livre dans le contexte dans le cadre de la CIP merci merci à vous tous merci à bientôt au revoir au revoir et à bientôt merci beaucoup merci merci à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Merci.